bonjour à tous donc aujourd'hui une session assez longue pour l'ouverture d'un cylindre Linz C4 prêté par Zayek donc le Linz C4 possède 10 goupilles 5 en haut qui mettent en place une barre latérale et 5 en bas normal mais un peu dans le style T60 voilà donc je commence par placer les goupilles du haut alors très peu de réaction sur ce cylindre en fait les goupilles de haut elles sont placées quand elles sont molles si il y en a une petite dure on essaye de l'enfoncer un poil pour que ça devienne mou au niveau de l'entraîneur il n'y a pas de réaction ça avance un petit peu sur l'autre face mais sur cette face là ça n'avance pas du tout au niveau du retort voilà donc là je pense qu'elles sont placées en haut et j'attaque les goupilles du bas alors pareil pas de réaction non plus c'est assez frustrant comme cylindre donc on va quand même essayer de chercher une goupille dure et de l'enfoncer un tout petit poil il faut vraiment y aller doucement voilà donc si on a un petit clic tant mieux mais alors vous attendez pas à avoir des réactions au niveau de l'entraîneur parce que il est vraiment frigide ce voilà la première la deuxième est très haute alors la deuxième est très haute et très dure le problème c'est que si on l'enfonce trop c'est mort alors alternativement j'ai pas toutes les goupilles tant que j'ai des clics alors un peu le système T60 il me faut un fleur attendre que les deux du fonds durcissent et quand les deux du fonds vont commencer à durcir on va savoir que c'est beau alors ça prend un certain temps donc comme je disais au niveau des enfoncements de goupilles ça se joue vraiment au poil de cul on enfonce vraiment tout doucement et très peu alors le problème c'est la gestion de l'entraîneur il faut essayer d'avoir un entraînement limite du décrochage ce que j'arrive pas trop à faire et je pense que c'est pour ça que je suis assez long sur ce cylindre alors comme ce cylindre n'a pas de réaction on sait jamais si on est bon ou pas moi sur celui-là j'arrive à savoir que je suis bien je vous dis que la 4ème et la 5ème du guardur 6 là j'ai la 4ème que je viens de placer enfin que je viens de placer que je viens d'enfoncer j'ai eu un petit clic mais alors maintenant il va falloir attendre que la 5ème dure 6 5ème et je pense que sur celui-là le problème vient de la 2ème qui est toujours haute et toujours dure et alors il faut vraiment essayer de l'enfoncer des petits poils ça ça doit être la 3ème qui est assez basse voilà moi je suis en admiration de Bonzeyec il y a quelqu'un qui arrive à ouvrir ce truc en deux minutes et des bananes moi je n'arrive pas pas en deux minutes en tout cas là tout paraît pas mal mais ça s'ouvre pas donc il faut essayer de jouer aussi un petit peu au niveau de la pression de l'entraîneur il faut essayer de relâcher sur la fin ça aide un petit clic alors vous voyez que j'enfonce vraiment pas beaucoup 5ème, 4ème on va jouer un peu celui-là je pense avec toujours cette 2ème très haute 3ème 4ème 5ème 4ème 5ème 2ème 2ème 4ème voilà ouverture